Musique de générique Musique de générique Musique de générique On fera ça dans un autre épisode, vous inquiétez pas Les autres petites quêtes de la milice aussi Puisque voilà, on a des enlèvements, etc, etc La confrérie de l'acier, pareil Donc là, on va tout simplement Continuer le joyau de Commonwealth Et donc aller à Diamond City, c'était notre objectif Bien le bonjour madame On ne peut pas rentrer Oui Oui, je viens juste d'arriver Mais oui Je l'aime déjà Vous avez entendu ça, Danny ? Alors, vous nous laissez entrer Ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrnax C'est de votre faute si elle n'a pas toute cette révision Bon, d'accord Mais c'était vraiment un coup bas, Piper Laissez-moi une petite minute Regardez-moi ces portes Allons-y Ça me va Allons-y Encore une belle journée à Diamond City Regardez-moi tout ça Donc regardez, c'est vraiment une porte coulissante énorme Elle est très épaisse Donc vraiment, cet endroit-là est incroyable Et il y a encore un sas où on se trouve là En ce moment même Où on doit passer Le degré de malhonnêteté de votre journal est ahurissant Je vais faire saisir votre presse pour la vendre Oui, donc Piper, la femme, là, c'est une journaliste Et là, c'est le maire Ouh, puis-je vous citer, monsieur McDonough ? Le maire tyrannique veut museler la... Pourquoi ne pas demander à cette personne qui vient tout juste d'arriver ? Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression ? Parce que notre maire souhaite l'acheter à la poubelle Euh... Oh, bon, dommage qu'on ne peut pas gueuler à la wagwa Non, j'éconne Euh... Donc, vive la liberté de la presse J'ai toujours défendu la liberté de la presse Oh, je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute, mon bon monsieur Non, non, non Vous avez l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City, vous Bienvenue dans le beau diamant vert du Commonwealth Une ville sûre et heureuse Un choix excellent Si vous comptez vous y installer Ou même si vous avez juste de l'argent à dépenser Ne laissez surtout pas cette petite fouille merde vous mettre ses idées tordues en tête Par contre, celui-là, je ne peux pas le saquer J'ai connu des accueils plus chaleureux Là, il vous a bien eu, McDonough Il faut croire que tout le monde ne se laisse pas embobiner par votre sourire de requin Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise ? Soit on lui déballe tout à propos de notre fils Non, je viens pour des raisons personnelles Ça ne vous en regarde pas Quoi que vous décidiez de faire, inutile d'aller voir la sécurité de Diamond City J'en ai plus qu'assez, Piper Dernier avertissement Continuez comme ça et vous aurez des ennuis votre chère et vous Continuez de parler, McDonough Vous n'êtes bon qu'à ça de toute façon Hum, on a des typiques de Diamond City de la part de notre mère Quel honneur, hein ? Écoutez, j'ai besoin d'un peu de temps pour me poser mais passez à mon bureau tout à l'heure Oh oui J'ai une idée d'article vous concernant, ce serait parfait Ok, donc on a le scoop du siècle On va avoir apparemment des petites missions journalistiques avec notre amie Elle est content le chien, hein ? Il fait chaud, hein ? T'aimes bien ? Hé hé hé, on va aller chercher des croquettes, t'inquiète pas Bon, oui, donc on a fait connaissance avec le maire qui n'est pas vraiment sympathique On a vu, il n'est pas pour vraiment la liberté d'expression non plus Bon, à mon avis, il a vu notre gun, il s'est dit Ouais, on va le laisser rentrer, celui-là il pourra servir Mais bon, à propos de gun, j'ai trouvé mon premier fusil de précision C'est un fusil de fortune malheureusement, donc de mauvaise qualité Mais un fusil de précision quand même Donc on va pouvoir le réparer et en faire quelque chose d'assez joli Sur les établis d'armes et à mon avis, ici à Diamond City, il y en a, bien sûr Donc voilà, on va donc essayer de retrouver notre fils Et de trouver une piste Oh là 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 Ah oui, quand même Et joli Ça me fait penser un petit peu, quand on regarde comme ça Ça me fait penser un petit peu à Megaton La première ville de Fallout 3 Il y avait également, voilà, c'était aussi creusé comme ça profondément un peu Il y avait une bombe au milieu, donc la place qui était là Donc on pouvait décider de faire péter la bombe ou pas Moi, perso, voilà, j'ai fait les deux Puisque j'ai plusieurs fois rejoué la quête principale Enfin, l'histoire Mais voilà, ça me fait penser à ça D'ailleurs, je crois que c'est un petit peu le même univers Ouais, on est au marché De Diamond City Magnifique Ah non, vraiment, c'est très joli Et donc regardez-moi ces gardes Oui, c'est une combinaison d'abri Oui, ça se fait rare, je sais Il y a carrément un coiffeur, c'est une blague Il y a un coiffeur D'où Jésus Bon, donc je vais vous montrer le gun que j'ai trouvé là Hop, donc c'est... Ah oui, autre chose, au niveau tenue J'ai, voilà, trouvé ceci Esprit vif, brassard gauche en métal Avec une petite étoile à côté En général, quand il y a une petite étoile à côté Que ce soit d'une tenue ou d'une arme Ça vous procure un bonus supplémentaire Par exemple ici, charisme et intelligence plus 1 On a ça aussi sur l'arme Que nous a offert le paladin d'Ans Après la première mission avec la confrérie de l'acier Qui nous a donné l'autorité des justes Pardon, ce fusil laser Qui voilà, vous procure deux fois plus de dégâts En coups critiques Et la jauge de coups critiques se remplit 15% plus vite Donc voilà, les petites étoiles sont en clair Des objets, je veux dire, rares Mais voilà, la petite étoile veut surtout dire Qu'il y a un bonus avec cette arme Donc voilà, c'est ce brassard gauche en métal Que du coup j'ai trouvé J'ai toujours ma combinaison de l'abri 111 Je trouve pas encore mieux Au pire, je vais peut-être m'acheter une tenue Je verrai, puisque j'ai quand même Quelques capsules à dépenser Et d'ailleurs le maire, voilà A mon avis, si on dépense rien Il va nous faire assassiner Donc voilà Donc l'arme que je voulais vous montrer Où est-ce qu'elle est ? Là voilà Vitesse renfort Donc il y a déjà deux modules dessus Arme de fortune, fusil de précision Donc on peut l'examiner Voilà, donc voilà Arme de fortune, fusil de précision Donc une bonne portée Comme vous pouvez le voir Mais les dégâts c'est pas encore ça J'ai beaucoup de munitions Par contre c'est du calibre 38 Y'a pas de soucis pour ça Sa valeur est pas très grosse non plus Mais comme vous pouvez le voir Elle est surtout très rouillée Et donc on peut vraiment l'améliorer Ça y'aura pas de soucis On fera ça pardon Très rapidement Donc je vais la prendre Regardez Le viseur Qui est quand même bien sympathique aussi C'est pas mal Pour commencer Bon Un bar réservé au pillard Exploré la fosse Vous voyez on a des petites missions comme ça Rien qu'en parlant aux gens Alors qu'on avait même rien demandé Les gens viennent vers nous C'est quand même pas mal Bon nous On va essayer de trouver tout ça Donc qu'est-ce qu'on doit faire Pour notre mission On est maintenant au joyau du com à Noël Trouver des informations sur Sean Ok A mon avis il va falloir questionner des gens Cette dame là Un résident D'accord Bon on va essayer de parler au pire à ce monsieur là Ah pardon excusez moi C'est madame Il y a des enlèvements de l'institut ici Ah bon Euh bah merci Merci D'accord je te crois Merci Vous faites vraiment penser à un agneau égaré dans l'antre du loup monsieur Alors qu'est-ce que vous faites à Diamond City au juste ? Je cherche quelque chose J'espère juste trouver quelque chose ici Elle peut peut-être nous dire quelque chose C'est un enfant Comme tous les récupérateurs du Commonwealth quoi Qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Allez c'est un enfant On va lui faire confiance Je pense que En terre désolé Il faut plus faire confiance aux enfants qu'aux adultes Euh Je cherche une personne disparue On va pas directement Qui je peux m'adresser pour retrouver quelqu'un qui a disparu ? Alors là Vous avez pas de bol Personne fait jamais rien pour retrouver les gens disparus à Diamond City Parce que quand quelqu'un se volatilise Ça veut dire que l'institut est dans le coup Et bien sûr Personne n'a envie d'attirer l'attention de l'institut Quelqu'un peut m'aider On va essayer de la persuader Tu m'as l'air maligne Tu ne connais pas quelqu'un en ville qui n'a pas peur de l'institut ? Il y a bien le détective monsieur Nick Valentine Il a peur de rien lui Je crois que c'est le seul sur qui vous pouvez compter Ok le détective Nick Valentine Merci On va essayer de le trouver Tu m'as été d'une grande aide N'oubliez pas que l'institut est parmi nous Surveillez vos arrières Il va falloir se méfier des gens à qui on parle Parce que l'institut On a vu les synthétiques Voilà je m'en souviens En fin de ce nom Les synthétiques qui sont Voilà carrément Ils ressemblent Ce sont des humanoïdes Mais ce ne sont pas des humains par entière Ils n'ont pas de tissu sur la peau C'est des robots Donc là on va essayer de voir s'il y aurait des synthétiques qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des humains Qui auraient des faux tissus sur leur peau Et qui du coup se fonderaient ici dans Diamond City A mon avis c'est obligé qu'il y en ait Dans une ville pareille ils chercheront forcément à se faufiler dedans Donc voilà Alors apparemment c'est ici son bureau Son agence de détectives On y est Bonjour mademoiselle L'homme n'est pas à la maison Bon je déconne Quelque chose ne m'a pas Oh merde c'est important Je sais que vous devez être très occupés Mais je ne prendrai pas trop de votre temps C'est important Vous avez raison Je suis désolée Je ne voulais pas me montrer malpoli Mais c'est le détective Il a disparu Ah merde le détective a disparu Bah on va offrir notre aide Ne vous inquiétez pas je peux vous aider Dites moi ce qu'il s'est passé Nick travaillait sur une affaire Le gang de Malone le chectif avait kidnappé une jeune femme Et Nick a suivi leur prince jusqu'à leur planque dans la station Park Street Il y a un vieil abri là-bas qui leur sert de base J'ai dit à Nick que c'était un piège Mais il s'est contenté de partir en souriant Comme d'habitude J'aimerais beaucoup pouvoir vous aider Et ça risque de générer des frais De l'argent hein J'ai 125 capsules en réserve Au cas de coup dur Allons C'est de l'avis de votre patron dont on parle là D'accord Oh putain yes Elle est encore Regardez donc là on a eu la première proposition Où on demandait de l'argent Voilà c'était en jaune On a réussi Ensuite en orange Plus d'argent On a réussi Grâce sans doute à notre tenue qui nous a encore rajouté Et en plus en montant de niveau j'ai ajouté ça aussi une petite unité à mon charisme Et là on peut demander encore plus d'argent Je pense qu'on va pas réussir Parce qu'il faut pas déconner non plus Donc euh On va offrir notre aide Je vais le retrouver Je vous le promets Merci Donc voilà Ok Ne vous inquiétez pas ma belle On va le retrouver votre vieux Bon du coup il va falloir tout ça Et on va avoir une rémunération On a réussi à obtenir une rémunération C'est pour ça que le charisme est important Et que j'en ai mis une bonne dose dès le début Je vous conseille vraiment d'aller à fond dans le charisme Là je sais pas combien de charisme je suis Mais avec ce que j'ai ajouté en montant de niveau etc Non on est à peine à 5 de charisme vous voyez Donc on est pas tellement On est même pas à 7 ou à 6 Donc euh On a quand même réussi voilà Mais je pense que si je tentais le rouge là j'aurais pas réussi Donc euh Mieux vaut rester vigilant On va essayer donc de retrouver notre Nick Valentine C'est lui qui pourrait nous mener à des indices A des informations sur notre euh Disparu notre fils Mais avant ça j'aimerais bien trouver Un établi Un synthétique Qu'est-ce qu'il se passe ? Je jure que je suis pas un synthétique Ne tire pas On est de la même famille merde Poussez cette arme tout de suite C'est un synthétique Il va tous nous tuer Ouh Ohlalalalalala Jamais on va lui parler à Rayleigh Il... Il m'a menacé de son arme Mon propre frère Il devienne fou Même son propre frère l'a menacé d'être un synthétique C'est incroyable Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je... Je suis pas un synthétique Je lui ai dit J'ai pas arrêté de lui dire Pourquoi il m'a pas écouté ? J'ai... Besoin d'une minute Ah putain le pauvre Son frère vient d'être tué devant lui Il le prenait pour un synthétique A croire qu'il y a une vraie folie quoi C'est... C'est incroyable Il y a un climat d'hostilité provoqué par l'institut C'est un truc de fou Bouton d'appel de l'ascenseur Ça va fonctionner ou... Ou pas du tout ? Hop Yeah ! Ah bah du coup le chien euh... Héhéhé Oui ! Encore une fois j'oublie mon chien ! Non mais de toute façon ne vous inquiétez pas On a vu qu'avec la dundens et tout ça Ils se téléportaient directement Vous n'avez pas à vous soucier de vos compagnons Du moment qu'ils vous suivent Tout est parfait Et voilà du coup on est à l'étage Et on peut donc sortir C'est bien foutu Vraiment c'est vraiment bien foutu Hop l'ascenseur Et hop là Nickel C'est pas mal ça Il y a de bonnes... Bah voilà il est là De bonnes infrastructures Vraiment euh... Ça fait vraiment plaisir de voir des villes comme ça On est habitué aux vieilles caravanes et tout Mais voir qu'il y a quand même des villes Où il y a vraiment une bonne euh... Un bon système électrique et tout Et de l'histoire hein Regardez sur quoi on est tombé On a directement euh... Une menace envers un bâtiment Où il y aurait des pillards qui buvraient On a carrément un... Deux frères qui se foutent sur la gueule Dont un qui se prend de balle dans la tête Non c'est quand même assez... Assez sympa Là euh... C'est vraiment bien Ah qu'est-ce t'en pense mon vieux On lui donne jamais à bouffer maintenant que j'y pense Comment ça se fait qu'il reste en vie ? Enfin après ouais Ça serait trop chiant euh... De tout le temps lui donner à bouffer Q Alors C'est vous ? Oui c'est moi le nouveau oui Problème ? Il semblait bien Bon Alors Va falloir aller où pour trouver Nick ? Hop Ok alors Il va falloir aller dans la fosse On peut se taper à la tour Layton Que j'ai déjà découvert Qui est une tour euh... Du centre euh... Enfin de la banlieue de... De... De Diamond City Donc Diamond City qui est complètement bordélique Je vous le dis tout de suite Vous avez des gardes de tous les côtés Bon ça c'est cool Mais il y a du super mutant Il y a des camp de pillards Vraiment Si... Si vous sortez et que vous tombez pas sur un fusillade C'est que... Il y a quelque chose qui va pas Dans Diamond City Non vraiment c'est... C'est pas mal D'un côté ça vous fait de la baston Mais vous risquez vraiment de crever à un moment ou à l'autre Bah d'ailleurs qu'on avait été libérer le camp de pillards là pour la colonie Pour la milice On était tombé voilà sur une fusillade avec les mutants Bah voilà c'est exactement ce genre de choses là dont je veux vous parler Et voilà on y est Donc on va essayer de du coup faire attention où on fout les pieds On va passer par là Le camp de Raider il est par là Donc on va essayer de l'éviter Je vais rester avec mon fusil ici Il y a quelque chose ici à découvrir apparemment Enfin on a enfin un petit peu de bruit C'est pas grave Unbreeze comics Ok On est pas loin apparemment On est à 70 mètres Ok Ah on a trouvé un étang Boston Common Un petit parc Sympa Ah bah notre chien est en train de se prendre une petite péniale Étang du cygne Ok On a plus de gains d'XP puisque je crois que c'est grâce à la perception ou je sais plus quoi Vous êtes gentils vous hein ? Vous êtes gentils vous hein ? Oui Robots touristiques Ah apparemment c'est là C'est là qu'il est Ah ouais on doit descendre dans les fosses C'est à dire des souterrains avec de potentiels soloprix Et voilà Ok Il est pas loin apparemment La compagnie est là Des tueurs à gage Putain Oh Oh Ils m'ont défoncé C'est pas possible Bon je crois que le cocktail molotov va s'imposer là Ouh la 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 Ouh la la Ah mais je crois que je l'ai mal balancé en fait C'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre Regarde un peu cet endroit Une minute Voilà Voilà si c'est ça J'en ai eu un C'est bien le cocktail molotov a fait son effet Hehehe Allez On va essayer de crocheter ça Parfait Ok Génial Hum Du melon Des chips De l'eau purifiée Col miracle Capsule Bouteille de bourbon Du scotch Une robe non merci Ok Bon à mon avis il doit pas être loin le détective Cartouche Cartouche On va voir un petit peu leur flingue Carotte Costume beige Sale Ouh une mitraillette Cartouche Capsule Gilet pantalon noir Ah Ah on a à nouveau trop de choses sur nous Putain Ca décidément J'ai souvent J'ai trop de trucs sur moi Carotte On va bouffer Ca aussi Ca aussi Je vais aussi prendre un truc pour diminuer mes radiations Puisque j'en ai quelques unes Je crois que j'ai plus de truc pour mes radiations en fait Hop Pas de Coca-Cola Euh de Nuka-Cola Ah non c'était juste un étage C'est quoi ça ? Bombe artisanale Ha 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 Merci Bon attendez je vais essayer quelque chose On est caché On est caché Ils veulent pas se montrer ces salauds Salaud Oh Ca fait pas très mal hein C'est ça qui est dommage Ca fait pas mal Donc même avec x2 de dégâts On aurait pas pu le one shot C'est ça qui est chiant Mais par contre il a une putain de portée C'est pas mal C'est leur saloperie de mitraillettes C'est un truc de fou Il qui va se passer ? C'est des portaudiers C'est une T-T own Il estenchante Je ne vais pas te faire Uma C'est sur C'est parti ! Il y en a un corps, il faut faire gaffe. Je n'estime pas qu'ils ne sont plus dans mes raccourcis. Ils font mal avec leurs saloperies. Je vais une fois prendre leurs mitraillettes pour voir ce que ça donne. Ouais, ça ne fait pas très très mal j'ai l'impression. Ça fait 12 de dégâts mais ça ne fait pas très très mal. Bon je vais balancer un petit cocktail molotov pour ces messieurs. Et on va prendre sinon notre 10mm. On l'aime notre 10mm. Par contre on l'aime on neutra. Je crois que je l'ai vendu en fait c'est possible. Celle que j'avais amélioré. On va essayer de le toucher à la tête en SVAV mais... Ah on l'a eu une fois. Là c'est tout juste une fois. J'ai déjà utilisé mes deux steampacks pour que fasse gaffe. Un petit petit déton de là. Qu'est-ce que tu veux ? Ça suffira pas ! Merde ! Faut vraiment savoir gérer ces machins-là, j'ai l'impression. Voilà ! On y est arrivé ! Fillou, comme on dit. Hop, hop, hop. Hop. Il a une bonne arme, on va voir ce que ça donne. Pain brioché. Meilleure mitraillette. Bon, non. Hop. Ouais, donc l'arme, c'était celle-ci. Légèreté, elle est moins bonne que la mienne, mais elle a plus de précision et elle est moins lourde. Pas comme ça, va me servir. Hop, voilà. Du coup, je vais prendre cette... Ce fusil-là. Bon, alors, il est toujours loin, là, notre amie, ou... Faut faire gaffe aux mines, par contre, ici. Dans les tunnels, etc. Faut vraiment faire gaffe. Ouh là là. Ouh là là. Y'en a encore un. Et voilà. Hop. J'ai juste mangé. D'accord, ça, la meilleure solution. Oh, non de Dieu, un abri. L'abri 114. Ça, alors. On a découvert un autre abri. L'abri 114. Ça, je ne m'y attendais pas. Un nouvel abri. Il y a encore des gens. Et non, ce n'est pas vos potes. Il a pris cher, lui. Il a pris cher, lui. Je me demandais, pourquoi ils ont construit un abri dans une station de métro. Je veux dire, dans le genre hermétique, on a vu mieux ? C'est parce qu'ils n'avaient pas prévu de l'oublier. Mais qu'est-ce que... Merde. Plus de munitions. Hum, qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir, filles de combat ? Et bon, mon chien l'a eu. J'ai fait réussir une petite attaque furtive, mais après ça, ils ont tout de suite la puce à l'oreille. Rien de bien intéressant, j'ai l'impression. Alors, par là. Y'a, il y a encore des gens. On va essayer de la refaire avec notre sniper. Mais c'est pas facile. Ok, un type ici. Oh, putain, le chien ! Oh, mais quel con ! J'allais tirer. Ah, mais c'est bon, il est là. Ah non, c'est un autre. Ce serait cool qu'il y en ait un qui s'arrête. On l'a touché, mais... Oh, putain, ils sont encore une fois nombreux. Oh, putain, ils sont encore une fois nombreux. Je vais me replier parce que là, je vais crever. Je vais vite manger quelque chose. Je vais prendre le quantum, vite fait. Et alors, la mitraillette. Elle a un de ses reculs, cette arme. Oh, là, là. Alors, pistolet, lance fusée. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore ? Oh, là, là, ils sont loin. Putain, mais c'est quoi ? Je suis hors portée ou... Ah, voilà. Non, mais il y a un truc qui va pas, c'est pas possible. Hop. Oui, encore. Hop. Apparemment, c'est bon. Ouh. Eh ben, décidément. Et on a du mort. Rien que pour aller rechercher le détective, c'est quand même incroyable. Hop, c'est par là. Abri 114. On est vraiment dans l'abri, là. C'est quand même bizarre, un abri construit comme ça dans les souterrains, à côté des métros. C'est spécial. Première fois que je vois ça. Nous, on était dans le sous-sol, tout simplement, en pleine terre. Bon, apparemment, maintenant, il faut monter. Hop. Ah, alors, Valentine. Je crois que c'est le mec qui est là-bas. Toujours, abruti. Ça laissera plus de temps à Malone le chétif pour décider comment te faire la peau. Arrête ton char, Valentine. T'es qu'un minable qui sait que dalle. Tu crois ça ? Pourtant, je l'ai vu écrire ton petit nom dans son carnet noir. Je crois même qu'il a dit, sale petit tricheur de mes deux. Ensuite, il a barré le nom trois fois. Bouh ! Ha 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 ! Wow, 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 wow. Euh... Papapam. Faut qu'on se boire, sinon on va crever. Faut que je bouffe quelque chose. Vite, 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 vite. Du cacola. Euh... Résistance au dégâts. Voilà, on va prendre un petit psycho. Et de la viande de râteau. Pédier au goye. Amenez-vous ! Ah bah oui, plus de balles, ça va être difficile. Ah, décidément, c'est toujours ça le souci. Chez moi, j'ai pas assez de balles. Et voilà. Mot de passe de la porte du superviseur. Cartouche. Le terminal, il est où ? Ah, il est là. On a trouvé le mot de passe, donc c'est bon. Voilà, activer les commandes de la porte. Ouverture de la porte. C'est bon. Yo, ma gueule. Oh, mais c'est quoi ce bordel ? C'est un synthétique ? Ah, mon chevalier servant. Je me demande quand même, pourquoi vous avez fait tout ce chemin et risqué votre peau pour un vieux privé ? Je cherche un assassin, trouver Sean, on voit lui dire. Mon fils, Sean, a disparu. Il a été enlevé. Mais je ne sais pas par qui, ni où ils l'ont emmené. Un gamin disparu ? Alors, vous avez frappé à la bonne porte. Ça fait des semaines que je suis coincé ici. Il se trouve que la fille que je devais retrouver n'a pas été kidnappée. Elle est à la colle avec Malone le chétif. Et elle a un sérieux pète au casque. Bref, vous avez des problèmes et je suis ravi de vous aider. Mais d'abord, tirons-nous d'ici. On causera plus tard. Ok, on va se barrer. Première chose, je regarde juste s'il n'y a rien d'intéressant. Excellent. Tous les marchands disposent de 100 capsules supplémentaires. Bonus permanent. Figurine, éloquence. Nickel. On va pouvoir du coup se faire plus. Ces petites figurines, je me disais aussi qu'il fallait les prendre, je le sentais. A114, j'entretiens un holo, machin. Bon, guéris mon vieux. C'est cher, hein. Allez-y mon vieux, je vous suis. Donc c'est un synthétique, Nick Valentine. Ça se voit, évidemment. Mais bon, je ne m'y attendais pas. Donc j'ai cru que c'était à un moment un piège ou je ne sais pas quoi. Ah, il y a un raccourci. J'entends quelqu'un approcher. Et voilà. Comment on la joue ? Bon, on la joue furtif. Je sais toujours. Putain, ils sont là-bas. On les voit. On les laisse se rapprocher. Comme ça, on sera sûr de faire de gros dégâts. Une merde en moins. Ils ont vraiment des mitraillettes, c'est ça qui fait mal. Ils ont des saloperies de mitraillettes. Je n'ai vraiment plus beaucoup de balles, moi. Oui, je sais, je suis sadique. C'est bon. Je sais toujours essayer de la jouer furtif, mais c'est chaud parce que nos armes font pas assez mal pour les buter d'un coup. Même si on a fois deux de dégâts, c'est chiant. Cette porte débloque. Attendez, je vais voir si je peux l'ouvrir. Clé nécessaire. Pas moyen de crocheter. Je suis presque. Et voilà. C'est quand même plus facile quand le verrou n'est pas de l'autre côté. Ok, un synthétique qui s'est trafiqué des systèmes de sécurité de porte. Il faut faire gaffe, il nous a entendu cet enfoiré. Il est sur une mauvaise piste. Il est mort. On va quand même l'apprendre celle-là. On va pouvoir l'améliorer. Faire gaffe. Où est-ce que c'est passé ? il y a encore des ennemis plus de munitions on a l'habitude ils nous attendent quelque part on est vraiment dans un gros complexe d'ennemis de tueurs à gages il y a encore une porte verrouillée ça devrait pas être long allez ma gueule combinaison de l'abri 114 on prend on peut faire genre qu'on vient d'ici un bon sort et ben bon au moins on a le détective mais il y a encore des gens oh putain le voilà on dirait et si moi je fais ça par exemple ouais ça va être chaud et si je le fais sur ses amis la meuf c'est du corps à corps donc ça on s'en fout on va essayer sur la type deux fois la tête ouais non on va voir ce qu'il se passe je vais changer d'arme en tout cas un truc qui fait beaucoup plus mal ouh ouais mais non j'ai pas assez de j'ai pas assez de trucs par contre on pourrait balancer un cocktail molotov et ensuite enchaîner sur 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 notre pistolet de combat allez c'est parti ils ont déjà cramé ce sera une bonne chose et moi je vais vite me soigner je vais manger j'ai augmenté ma force mon endurance je vais aussi me prendre un med x pour résister plus aux dégâts et voilà mort petite pute les deux autres ont cramé oh le chapeau oh le smoking attendez on va prendre le smoking ça c'est bon ça par contre leurs armes là voilà elles sont belles hein au moins cette affaire est réglée tirons nous d'ici ouais la mitraillette il y en a qui font plus mal j'ai l'impression il y en a qui font plus mal j'ai l'impression il est celle de service qui devrait nous ramener à la surface et l'autre sa salope là elle avait quoi ok allez on se barre de cet abri du coup voilà on vient de buter Malone donc on vient de tuer tout un gang j'ai l'impression c'est pas mal on a fait cramer les deux sbires en fait la meuf c'est lui qui l'a tué et moi j'ai tué Malone qui avait vraiment pris cher aussi à cause du molotov et tout enfin grâce plutôt ah ok directement par là je regarde s'il y a pas de réacteur là nucléaire enfin de petits cellules nucléaires comme ça pour notre tenue pour notre pour notre armure assistée puisque voilà j'en ai trouvé une dans un super duper mart donc tous les bâtiments qui sont fournant l'électricité il faut essayer de trouver les générateurs parce que vous risquez de tomber sur un noyau nucléaire là et alors vous pouvez récupérer tout ça pour votre armure assistée puisque pour l'instant la mienne là elle est toujours à Sanctuary mais j'ai déjà plusieurs noyaux il me semble enfin voilà du coup mission accomplie on va revenir à Diamond City et on va voilà on a quand même fait de belles choses et du coup on va recevoir rémunération puisqu'on a persuadé la femme de se faire rémunérer c'est quand même pas rien de toute façon on a libéré le type on a buté je sais pas combien de bandits tuer un gage donc c'est quand même le minimum de de des compréhensions quoi s'il vous plaît bon alors ça prend un petit peu son temps à charger et et voilà j'aurais jamais cru être content de le voir un jour merci de m'avoir tiré de là c'est un qui fait bon comment vous m'avez trouvé y'a pas grand monde qui savait où j'étais parti votre secrétaire Ellie c'est elle qui m'envoie ah oui elle mériterait une augmentation bref vous me disiez que votre fils Sean a disparu venez à mon bureau à Diamond City vous me raconterez tout ça en détail en plus ça vous donnera l'occasion de vous reposer et de vous vider la tête ok on se retrouve là-bas on se retrouve là-bas donc c'est parti on a sauvé le détective du coup on va se téléporter à Diamond City on est directement à l' agence ah non on peut pas faut se téléporter à Diamond City Hop j'espère qu'on va recevoir rémunération ce serait cool Et voilà Donc on a gagné de l'argent pour la mission de détective en péril Le seul souci c'est que voilà Maintenant on a trop de choses sur nous On va aller vendre quelques petits trucs Oh Vous êtes bizarres vous Vous avez mal quelque part Ou vous êtes là pour nos services de chirurgie du visage Soignez moi Soignez les radiations 40 capsules Soignez les blessures 15 capsules Oh non va te faire foutre Ok donc un docteur Un docteur Sun Alors ici c'est quoi Prescription Donc c'est sans doute des médicaments Encore un endroit pour votre armure assistée Là bas il y a quoi ? Diamond surplus Ah d'accord c'est le robot la nuit et c'est une femme qui est là le jour Et on a bien des trucs pour les améliorations de nos De nos armes nickel Bon alors d'abord Ouh là là du calme Gardez votre calme Je ne bouge pas Je suis un être humain Ça ne fait aucun doute Bon je veux bien vous croire mais je vous ai à l'oeil Croyez moi j'ai des yeux de Disons juste que rien ne m'échappe Compris ? D'accord on peut faire affaire Mais pas de coup fourré je vous préviens Allez on troque D'accord Voyons ça Ils sont tous méfiants c'est un truc de fou Ils sont vraiment tous 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 méfiants quoi Incroyable Bon alors l'arme de fortune Pistolet Ça je garde Junk jet aussi Machete pareil Mini gun ok La mitraillette je vais en vendre une Pistolet lance fusée Bah le mini gun perso je m'en séparerai bien Mais je crois que je vais aller la stocker A Sanctuary plutôt Bat de baseball ça je garde Le fusil laser Bah j'ai Mais non on va garder le fusil laser Le mousquet laser ça par contre faut dégager Arme à verrou Je dégage aussi Mini gun Les mines et tout ça je vais tout garder Pour Sanctuary je vais les poser quelque part 10mm pistolet Ça je garde Armure de fortune pistolet Bah pareil Enfin quoi que ça utilise du .38 C'est comme mon snipe Il faudrait que j'améliore ces armes Mes tenues Alors Combien de la brise 114 Bah non je vais le dégager Smoking par contre Ça a de la valeur Mais ça a aucune résistance Donc je le dégage aussi Tout le reste ça je garde Sinon vous avez quoi vous ? Les grenades Les tenues Soins Divers Des impregs Les cheveux C'est vrai qu'il m'en faudrait Je vais vite les prendre Comme ça c'est fait Carburant on s'en fout Ok bon bah c'est bon pour moi On va gagner 85 capsules Voilà Bon je vais aller améliorer Voir ce que je peux faire Pour mon snipe Avant d'aller au truc L'autorité des justes Arme Voilà Fils de précision Culasse On va améliorer tout ça Donc pour l'instant On a une culasse renforcée Oh il me manque plein de trucs Il me manque de l'engrenage De l'huile et des vis Il va falloir trouver tout ça Il va falloir trouver tout ça Au pire j'améliorerai tout Chez la sanctuaries Donc oui on quitte Bon alors On va aller voir Les détectives Hop C'est ici Ah oui on a gagné un niveau C'est juste Bon on va d'abord voir Les retrouvailles Oh mon dieu C'est vous Ouais Avec une tronche pareille On peut pas se tromper Ça me fait pas rire moi Si vous continuez à chercher les ennuis Vous allez finir par les trouver Et pour de bon Pas tant que j'ai quelques amis Pour couvrir mes arrières Vous avez sauvé Nick Cette agence Et mon boulot Merci Pas de soucis Euh Payez moi Au sujet de ma récompense Il faut toujours qu'il gâche le plaisir en parlant capsule La somme convenue Plus un petit quelque chose Si vous cherchez du travail Merci Merci On va enfin parler de notre fils Quand on essaie de retrouver quelqu'un Le moindre détail compte Dites moi tout ce que vous savez Même si c'est difficile Euh Décrire le meurtre Non ça on s'en fout La brille on s'en fout On va décrire les kidnappeurs Il y avait un homme Une femme Ils n'ont pas dit grand chose Mais Je me rappelle les avoir entendus m'appeler Le plan B Une équipe restreinte alors Des professionnels De genre qui lâchent pas un mot de trop Pendant une opération Je me demande ce qu'il voulait dire par plan B Vous pouvez m'en dire plus ? On est à la recherche de mon fils Sean Il n'a même pas un nom Pourquoi enlever un bébé ? Bonne question Pourquoi votre famille Et pourquoi un enfant ? Ces ravisseurs vont devoir s'en occuper Et garder un bébé c'est du boulot Ça confirme mes craintes C'était pas un hasard Votre fils a été enlevé dans un but précis Ah ah C'est pas les kidnappeurs qui manquent dans le Commonwealth Les pillards Les super mutants Les artilleurs Sans parler de l'Institut Moi perso je crois que c'était soit les pillards Les artilleurs Ou Pas l'Institut Il n'y avait pas de synthétique je crois On va parler des artilleurs On va parler des pillards Vous pensez que c'est un coup des pillards ? Ça m'étonnerait Ils sont très mal organisés Je les vois mal monter une opération aussi compliquée Qui sont les artilleurs ? Des mercenaires surentraînés Le genre qui ne recule devant rien Ah Ils sont en bonne place sur la liste des suspects Mais ils n'auraient jamais agi sans commanditaire Vous pensez que c'est l'Institut qui a fait le coup ? Disons que c'est un peu le croque-mitaine du Commonwealth Dès qu'il se passe quelque chose Tout le monde accuse l'Institut Rien d'étonnant Leur premier modèle de synthétique Désoste des villes entières Pour récupérer des matériaux Et massacre tout sur leur passage Et il y a les modèles plus récents Impossible à distinguer les humains Qui infiltrent les villes Et tirent les ficelles dans l'ombre Le pire c'est qu'on sait même pas pourquoi ils font ça Ni où ils se cachent Même moi un synthétique j'ai aucune information Enfin je suis qu'un prototype mis au rebut Ok Trouver chaud Quoi qu'il en soit je dois retrouver chaud Vous avez raison Inutile de se perdre en supposition Concentrons-nous plutôt sur ce que vous avez vu A quoi ressemblaient les ravisseurs ? La femme portait une espèce de De combinaisons étanches L'homme Il avait une sorte d'appareil en métal sur le bras Une protection improvisée peut-être Beaucoup de porte-flingue en oncle Ils pensent que ça leur donne l'air coriace Intéressant la combinaison Pas le genre de matos à la portée du premier mercenaire venu Vous vous souvenez d'autre chose ? L'homme qui a Tué ma femme Il avait un pistolet Je ne l'ai pas bien vu Mais le bruit qu'il a fait Un revolver de gros calibre peut-être Je commence à dresser un portrait un peu plus précis de notre kidnappeur Autre chose d'utile ? Je n'oublierai jamais cette voix Grave Rugueuse Comme si on vous passait du papier de verre sur les tympans C'est léger mais Une voix forte ça peut toujours servir quand on veut faire son trou dans le monde du crime Quoi d'autre ? L'un d'eux s'est approché de moi Il était chauve Avec une cicatrice sur l'œil gauche Attendez C'est quand même pas Vous avez pas entendu quelqu'un prononcer le nom de Kellogg Kellogg Je m'en souviens plus On va dire peut-être On sait jamais Peut-être Je ne sais pas J'étais dans le brouillard Un peu trop gros pour être une coïncidence Ellie Tu peux regarder ce qu'on a sur l'affaire Kellogg La description correspond Crane rasée, cicatrice Mercenaire impliqué dans des missions dangereuses Mais personne ne sait qui l'emploie Et il a acheté une maison ici, c'est ça Il me semble qu'il avait aussi un enfant avec lui Oui, c'est ça La maison des gradins ouest abandonnée Nom de dieu Le garçon qui l'accompagnait devait avoir dix ans C'est pas vrai C'est possible qu'il ait un garçon qui ait dix ans Donc c'est possible que notre femme se soit fait réveiller Dix ans avant que nous, nous nous réveillions définitivement Et que donc notre fils aujourd'hui a dix ans C'est pas exclu On va voir s'il est en ville Vous avez dit qu'il vivait ici ? Il est toujours dans cette ville ? Si je me souviens bien, ils ont disparu il y a un moment Mais la maison est toujours là On va aller faire un petit tour à l'ancienne adresse de la Kellogg On trouvera peut-être quelque chose d'intéressant La sécurité ne s'aventure pas trop dans ce quartier Mais soyez quand même prudent Je le suis toujours L'aventure continue du coup Bon j'ai juste gagné un niveau Hop, on va vite se mettre une petite Petit truc sympa Qu'est-ce qu'il y aurait ? On a débloqué d'autres petites choses ici Scientifique, profitez des meilleures technologies de pointe avec les modules high-tech de base et de rang 1 Donc c'est les modules d'armes à mon avis il me semble Sans doute pour les armes laser peut-être Ici on a rien d'acier, un vrai cheval de trait, votre charge maximale augmente de 25 Ok c'est vrai que ça pourrait me servir ça Alors recycleur, faut pas gâcher Vous pouvez récupérer des matériaux rares comme des vis de l'aluminium et du cuivre En démantelant des objets Ah, ça, ça me serait utile par contre On va faire ça On va faire ça, ça m'aidera Amis des animaux, dompnez les animaux sauvages Vous pouvez tenter d'apprivoiser les animaux d'un niveau inférieur au vôtre En pointant votre arme sur eux Carrément C'est pas vrai Ah bah ça, ça peut être intéressant, on fera ça plus tard Bon en tout cas voilà, la récupération là, le recyclage c'est très utile Donc allez on y va nous Donc les amis on va s'arrêter ici On continuera tout ça par après Donc l'enquête sur notre fils etc Donc merci d'avoir regardé en tout cas ce gameplay N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la suite Et suivre mes vidéos Et laisser un petit like et un commentaire Ça fait toujours plaisir A la prochaine, ciao